Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice de brevet qui traite de la visualisation dans l'espace. L'exercice de brevet en question, c'est un exercice qui est tombé en Asie en juin 2017. Dans un premier temps, on va lire ensemble l'énoncé, puis on va répondre aux questions posées. La figure six comptes représente un solide constitué de l'assemblage de quatre cubes. Trois cubes d'arête 2 cm et un cube d'arête 4 cm. A côté de ça, on a l'assemblage qui est proposé et on nous montre où sont la vue de dessus, la vue de droite et la vue de face. Il y a deux questions par rapport à ça. Première question, quel est le volume de ce solide ? Deuxième question, on a dessiné deux vues de ce solide, elles ne sont pas en vraie grandeur. On nous demande de dessiner la vue de droite de ce solide en vraie grandeur. On nous donne la vue de face et la vue de dessus. On va commencer par répondre à la première question, on nous demande de trouver le volume de ce solide. Ce n'est pas un solide usuel, cette forme-là n'est pas reconnue. On n'a pas de formule pour trouver le volume de cet assemblage de cubes. Mais comme c'est un assemblage de cubes et que l'on sait calculer le volume d'un cube, on va utiliser ce que l'on sait faire. Le volume d'un cube se calcule en prenant la longueur de l'arête que l'on met au cube. On fait longueur de l'arête fois longueur de l'arête fois longueur de l'arête. Longueur de l'arête puissance 3. On va calculer, on nous dit qu'il y a trois cubes d'arête 2 cm et un cube d'arête 4 cm. On va calculer chacun des volumes. Pour le volume de cubes d'arête 2 cm, on fait 2 au cube, donc 2 puissance 3, ce qui nous donne 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Le cube de 2 cm d'arête a pour volume 8 cm3. Le même type de raisonnement nous permet de calculer le volume d'un cube de 4 cm d'arête. Donc ça fait 4 au cube, 4 fois 4 fois 4, donc 4 fois 4, 16, 16 fois 4, 64. Donc le cube d'arête 4 cm, il a pour volume 64 cm3. Donc comme on a une composition, le solide est fait d'une composition de ces cubes, on va tout simplement l'utiliser, la composition de ces cubes. Donc on sait que le solide va y avoir pour volume, le volume du cube de 4 cm plus 3 fois le volume du cube de 2 cm, c'est-à-dire 64 cm3 plus 3 fois 8 cm3. On continue le calcul, le solide en question, donc c'est 64 cm3 plus 24 cm3. Donc le solide, il a pour volume 88 cm3. Donc là voilà, c'est important, on connaît la formule pour trouver le volume d'un cube et on utilise cette formule-là pour trouver le volume du solide en question. Donc maintenant on va s'intéresser à l'autre question, c'est-à-dire de dessiner en vraie grandeur la vue de droite du solide. Donc là en fait, il suffit juste d'analyser la figure, et c'est pas forcément évident, donc là il faut avoir une bonne visualisation dans l'espace, il faut essayer de comprendre la vue de face et la vue de dessus, et donc du coup, la vue de droite, voilà ce qu'elle donne, elle donne ça. Donc en fait, on a le gros cube qui est au milieu, et puis donc là, ce cube-là, ce carré-là, il représente cette face-là, qui est la grande face-là. Le petit cube qui est collé dessus, il est ici, c'est le petit carré qu'on voit là, donc il fait 2 cm, il est deux fois plus petit que celui-là qui en faisait 4. Ensuite, quand on regarde de droite, on voit que sur la gauche là, pareil, on voit un petit carré, il y a le petit cube là, donc ça fait un carré de 2 cm qui est situé ici. Et enfin, derrière là-bas, il va y avoir le cube de 2 cm, mais donc quand on est en vue de droite, il apparaît juste là. L'effet de profondeur est amorti. Donc voilà, cet exercice est très rapide, il n'est pas très compliqué, il repose sur une formule, qui est la formule du volume du cube, et après, c'est juste du raisonnement et de la visualisation dans l'espace. Donc c'est le genre d'exercice, il est important de s'entraîner, et de ne pas hésiter à le faire, parce que ce n'est pas des choses compliquées le jour du brevet. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que le volume d'un cube, il se calcule en prenant le cube de la longueur de la règle, donc ça c'est important, il y a des formules à connaître, volume du cube et du pavé droit, c'est quand même la base à connaître en géométrie dans l'espace. Et ensuite, on a vu que pour représenter une phase d'un solide, il est important de bien analyser ce solide. Ça c'est quelque chose d'important, l'analyse est vraiment super super importante. Alors voilà, j'espère que cet exercice t'a permis de revoir un petit peu des notions de volume et aussi la visualisation dans l'espace. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux en voir d'autres, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et puis si tu veux voir plus particulièrement l'ensemble des vidéos qui traitent d'exercices de type brevet, il y a une playlist sur laquelle ils sont tous recensés. Je te dis maintenant au revoir et puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501